Bienvenue, bonjour et bienvenue sur SVM6 On va donc découper la gouttière Je vous ai expliqué précédemment On va regarder déjà une photo pour bien voir ce qui se passe puisque la gouttière est découpée ici au niveau de la poignée de porte Donc là on voit bien qu'il y a une découpe Et là on voit qu'il y a une forme ici avec une arête Alors en réalité on pourrait imaginer que cet ensemble de faces là serait plutôt renfoncé pour pouvoir créer cette forme En réalité cette forme elle n'est pas faite comme ça c'est un gonflement de la carrosserie ici Il va falloir donc gonfler cette partie de la carrosserie pour obtenir cette arête là Et puis on passera la baguette ici la baguette chromée on la passera juste en dessous de cette forme qui est gonflée Là on voit bien que ça passe en dessous Voilà pour la partie donc observation on va dire Pendant que j'y suis puisque je suis dans les images on va en profiter pour regarder les résultats de Lionel qui modélise en même temps que moi cette 2 chevaux qui ne s'est jamais servi auparavant de Blender Donc voilà le résultat de son travail apparemment il s'est mis à 2 chevaux en bleu au lieu de la laisser en jaune Je pense que c'est pour la vue Peut-être moins fatiguant Voilà ce qu'il a fait On voit bien qu'il a réussi ses gouttières Voilà sa gouttière Donc il n'y a pas de problème Il arrive à suivre Ce qui va encourager un peu ceux qui débutent Vous voyez si vous persistez Il n'y a rien d'impossible Évidemment il y a beaucoup de travail derrière C'est évident Donc on va découper cette gouttière Et je vais vous faire voir ce que ça donne Voilà ce qu'on va devoir réaliser c'est ça Donc à titre indicatif Moi j'ai découpé ici le bas Le bas de cette gouttière Parce qu'apparemment elle est découpée sur les 2 chevaux Il s'avère que Vu le nombre ici de face que vous avez en bas Bon cette découpe est quand même assez chaude C'est un peu C'est pas d'une simplicité extrême Donc pour les gens qui débutent Je pense que vous allez la laisser aller jusqu'au bout C'est pas catastrophique Un petit bout de gouttière De 5-6 cm qui dépasse Bon en plus sur le plan Les gouttières vont jusqu'en bas Par contre celle-là il va falloir la découper Donc là il va falloir faire attention Et bien suivre On va couper cette fenêtre Et puis on va passer à notre découpe Donc dans le numéro 59 On verra comment créer la forme Qui vient ici Et qui est donc dans la continuité Des portières Parce que si vous regardez les portières On a ce gonflement Ici Sur les fenêtres Qui continue donc ici Voilà pour les explications On va passer donc maintenant A cette découpe Vous allez donc cacher Votre baguette chromée Puis emmener votre caisse en mode édite Et là on va commencer à faire du repérage Donc à réaligner ici Vous mettez en mode arête Vous allez pouvoir donc Sélectionner ce rayon là Puis ensuite Donc il fait tout le tour en même temps Ensuite vous dé-sélectionnez Ces arêtes là Là Donc voilà Un côté comme ça Ou autre chose Quand vous voulez Ça dépend ce que vous avez Comment vous avez Organisé votre Votre pavé numérique Et puis les différentes Positions de De la voiture sur le plan Et puis on va faire donc W Hop là W Et puis Flatten On met tout ça à plat Voilà On met tout ça bien à plat Là à partir de là On va pouvoir Vous allez pouvoir régler Cet ensemble ici Donc ce rayon Donc il fait tout le tour Vous allez pouvoir régler sa hauteur Et il faut que la hauteur arrive Ici au même niveau Que ce trait ici En bas de ce trait Donc double G Vous pouvez régler comme ça Alors une fois qu'on a fait ça On va commencer à supprimer les faces Alors là vous mettez en mode face Et donc toutes les faces qui sont Les premières Ceux qui sont devant On va procéder par étape Tout ce qu'il y a devant Tout ce qu'il y a devant Devant votre coutière Vous allez supprimer les faces X Donc ça doit arriver jusqu'à la portière ici X face Ensuite on va procéder par étape Pour ne pas en oublier Ensuite on va Sélectionner les faces Ici Qui sont donc le dessus de la gouttière Et on va pouvoir commencer à supprimer J'espère qu'on voit bien Toutes ces faces là Qui sont à l'arrière À l'arrière donc Et au dessus Je me fais bien comprendre La X face Déjà on a retiré une partie comme ceci À l'arrière Et en vue de face Maintenant Je vais déstresser tout ça Donc on a encore Celles qui sont Ici Donc forcément Qui sont en vue de face aussi Puisque c'est en fait L'arrière À l'intérieur de la gouttière Donc là c'est pareil X face Attention de ne pas se tromper Dans la sélection Là voilà On a retiré une bonne partie déjà Ensuite on a Ici Ces faces Intérieures Voilà Je regarde si je ne me suis pas planté C'est bien ça Là encore Une fois X face Voilà Et donc il reste encore Une rangée de face Ici Et là c'est encore Donc l'intérieur De la gouttière Pareil On supprime X Voilà Il vous reste ça Donc Le bord de l'ouverture Ici Avec Un vertice Et là On ne Bouge pas On touche à rien On va régler ça Par la suite Alors là Vous allez donc Selectionner Un vertice Là Et puis Vous allez faire V Pour le détacher Puisque On l'avait attaché Il faut qu'il soit détaché Apparemment Là il n'était pas attaché Donc bon C'est bon Pas de problème Donc vue de face Pour voir clair Vous poussez tout ça Par là Pour avoir ici Un écartement Qui soit à peu près Régulier Cette partie blanche Là Qu'elle soit régulière Voilà Vous commencez à comprendre Il va falloir donc Relier ici Cette arête là Cette arête là Le problème C'est qu'ici Il nous manque Un vertice Donc on va rajouter Sur le côté Un rayon complet Ici Pour avoir Ce vertice là Que je vais faire glisser Je vais mettre Au même niveau Que celui là Ce qui va me permettre De fermer Cette surface là Donc là Je vais mettre En mode arête Arête Voilà Donc je sélectionne Celle là Puis celle là Puis celle là Et je ferme On a déjà Une première fermeture Ensuite On va pouvoir Fermer ici La gouttière Sur cette arête là Celle qui est en face Fermée Et là Pareil Je ferme Il ne reste plus Que Ici A faire glisser Donc là Je sélectionne tout le tour Je vais me mettre un peu plus loin Pour qu'on voit bien Donc là Vous êtes censé avoir Un ensemble Un rayon Ici Ce rayon là Forcément Vous le remontez Vous le faites glisser Double G Et vous le ramenez Au même niveau Ici Que la pointe De l'ouverture Ici Ensuite On va pouvoir Re-sélectionner En mode vertige Je me mets bien en face Et là Je vais aller chercher Évidemment La même La même largeur Que ici Pour pouvoir Fermer Ici Comme on a fait En haut Là Je vais même pouvoir Donc refaire glisser Cet ensemble De Ce rayon là Double G Je le ramène A la même hauteur Éventuellement Flatten Pour mettre ça Bien à plat Là Je n'ai plus Qu'à sélectionner Ici Encore une fois Attention à la sélection Cette arête là Celle là Je vais fermer Et voilà Donc ensuite L'aile Viendra se coller Ici Le long De cette arête Donc maintenant On va falloir Remettre un peu D'ordre Dans le maillage Évidemment Puisque là On a forcément Créé une déformation Alors On va donc sélectionner Ces deux Ces deux vertices là Double G Je vais les refaire Descendre Ceux là aussi Je vais redonner une forme A mon mariage A mon maillage Pour ici Donc pouvoir Double G Pour pouvoir Essayer Comme ceci Avoir Des lignes Qui n'ont pas De cassure Ça je le remets Un peu près Au milieu Celui là Je vais le faire Descendre Il s'agit D'organiser Son maillage Voyez Pour vous Ayez Un ensemble Comme ça Qui soit Là Donc ici Vous allez Vous allez avoir La gouttière Évidemment Qui n'a pas La bonne forme Il va falloir Donc rajouter Un rayon Ici On rajoute un rayon On le fait Glisser jusqu'en bas Puis Vous sélectionnez Arrête Et on va donc supprimer Les arrêtes Ici Ces arrêtes Là Aïe Que l'on a mis Pour rien du tout X Dissoudre les arrêtes Là vous voyez C'est bien resté Comme il faut Et vous allez pouvoir Faire la même chose Sur le dessous Un rayon En dessous Ici Et là On fait pareil On remonte Pour Retendre la matière Correctement Vous sélectionnez Ensuite Toutes les arrêtes Que vous venez D'ajouter En dessous Là En dessous Du rayon Et vous allez pouvoir Dissoudre Mix Dissoudre les arrêtes Voilà A partir de là On va pouvoir Les jeter Un oeil En mode Objet On va voir Ce que ça donne Ça m'a l'air bien Vous n'avez plus qu'à faire Alt H Pour retrouver Votre baguette Et donc Votre baguette Il va falloir Éventuellement Si elle n'est pas Alignée Avec Parfaitement Ici Avec le bord Il va falloir La régler La re-régler Je vais me remettre En mode Je vais la ramener En mode Edit Je repasse Ici En solide Tout sera Bien à voir Donc il faut La réaligner L'éte face Je vais juste La redescendre Un peu ici Là Normalement Il n'y a rien De particulier Qui a bougé Vous devriez Avoir Voilà Je ne vais pas aller plus loin Avec ce Avec ce Tuto Je réfléchis Avant de fermer Quand même Non Voilà Donc on passera Ensuite A la réalisation Donc De la forme Ici Donc Du gonflement De cette partie De la carrosserie Pour Ensuite Certainement Donc à chaque fois Je dis Je vais modéliser Les ailes Et je trouve Autre chose Mais bon Normalement Après avoir créé Cette forme Là On devrait Je pense Quand même S'attaquer Aux ailes À l'arrière Et puis Et puis Voilà Voilà Donc je m'arrête là J'espère Pour vous Encore une fois Que ça se fasse bien Et puis Je vous invite A suivre Le tutoriel Numéro 50 Donc On va Créer La forme Sur le Sur les panneaux Latéraux De notre caisse Voilà Merci Merci C'est parti.